Alors bonjour tout le monde Bienvenue sur ma nouvelle carrière suivie, carrière suivie, carrière aventure suivie sur Eurotrad Simulator 2 Là ce sera une vidéo sur Trans Europe, Trans pas Europe mais j'ai dans la description de la vidéo, ce sera Trans Europe Saison 1, épisode 1, alors là je suis actuellement avec un Iveco, alors voilà à l'intérieur, bon là pour l'instant je ne vais pas démarrer le moteur, vous voyez, hop, bon voilà, alors en vue extérieure Là on va démarrer le moteur, la livraison se fait Alors c'est des buses en béton, Luxembourg, je dois aller en Luxembourg, j'ai 6 heures, on va dire 7 heures de temps restant pour la livrer Alors, je ne vais pas l'annuler, hop, allez, allez, on va aller faire la livraison, hop, j'avais coupé le moteur Alors, attendez, hop, je vais enlever le, voilà, pour qu'on puisse voir quelque chose, on va essayer de voir le GPS Dans la rigueur, ou alors je laisse le GPS du jeu, on va laisser le GPS du jeu, mais en transparence Grand seul, hop, voilà Comme ça, en même temps, vous voyez à la vitesse que je roule Alors, ne vous inquiétez pas, si je ne dis plus rien, c'est que je suis concentré sur la conduite Bon là, pour l'instant, je peux vous parler parce que je ne suis pas sur la route Mais dès que je vais être sur la route, je ne vais plus rien dire Alors, bon, si vous voulez vous abonner pour faire des prochaines vidéos, justement, de Roadtruck Red Farming Simulator 2013 et le 2011, parce que j'ai acheté le 2011, ou en même temps Avec Demolition Company et Skirégion, les prix en oeuvre, dont je les ai payés 20 euros les 3 jeux Et normalement, rien qu'un jeu, c'est déjà, au moins, 9, c'est déjà 20, je veux dire, une vingtaine d'euros Rien qu'un jeu Alors là, j'en ai profité, euh... non, je crois que c'est 10 euros Alors, j'ai... un jeu Alors, bien sûr, j'ai acheté les... j'en ai profité, quoi Alors, 3 jeux à 20 euros, mais en 9, j'en ai profité, quoi Alors, voilà, quoi Alors, pour l'instant, les skirégions, je m'exerce un peu dessus Et en... et comment, Demolition Company, c'est pareil, hein Je m'exerce un peu dessus avant de faire des vidéos, hein Ça veut dire, euh... par là, c'est que... c'est juste pour me servir du matériel Parce que sinon, euh... vu que j'arrive pas à me servir d'assez de matériel Alors, pour l'instant, je mets pas de radio Parce que j'ai... euh... sur mes premières vidéos, j'ai eu des problèmes de... comment... de... de droit d'auteur Dans certains pays, ils ont bloqué mon... bah, ils ont bloqué le son, quoi Alors, les personnes qui a regardé la vidéo, euh... automatiquement, elles pouvaient pas voir le... le son Je vais... écouter le son Alors, si ça... là, c'est un bug un tout petit peu, c'est normal Parce que j'ai... là, je suis actuellement sur la... Troxim Map 2.2 J'essaie à vous mettre le lien du téléchargement dans le commentaire de la vidéo Dans la description de la vidéo, je veux dire Et, je vous le mettrai... et... dans un futur proche Alors, je sais pas quand La... la map... euh... la Troxim Map 3.0 Car j'ai regardé des... des vidéos D'une personne Donc, la sœur, je veux pas... je veux pas exciter sa chaîne Parce que... je lui ai dit... ou à la règle, ce qu'il me dit... euh... Si... je lui demanderais voir que je voulais faire des pubs Dans mes prochaines vidéos Bon, la sœur s'est dit oui Automatiquement, je lui ferai de la pub Euh... s'il fait de la pub, je lui ferai de la pub aussi, hein Automatiquement Euh... un service rendu, on envoie un autre Alors là, pour l'instant, je... quasiment plus rien dire On est pas encore tout à fait arrivé sur la route, hein Bon, dans ce... dans cette vidéo-là, il y aura... Deux... livraisons Et... il y aura... une nouvelle intro Que j'ai téléchargée, bien sûr... sur Google J'arrivais pas à faire des... mais... j'arrivais pas à... enfin... à faire mes intros euh... à trouver une intro qui soit de... je veux dire correcte pour euh... pour le jeu Ah attends Oooh... ben... c'est bon ? Alors... attends... si je me regarde à droite... bon... je sais pas quoi à avancer... Alors... bon... alors là, bon je suis à personne... Bon... alors là, non je suis à personne Et je vais regarder à gauche, ça va être en bleu normal de conduit, voilà, voilà, par contre je ne sais pas si vous arrivez à entendre le bruit du moteur du camion, au moins je l'entends, mais pas assez fort, je veux dire, quand j'ai fait les premières vidéos, c'est pareil, on n'entendait pas le camion, alors je ne sais pas s'il a un mode pour monter le son du moteur du camion, alors s'il y en a qui regardent cette vidéo-là, ils peuvent, s'ils ont trouvé un mode pour monter le son du camion, ils me mettent un commentaire en bas de la vidéo, et ils me mettent le lien du mode, ah, camion américain, c'est bon, j'ai réussi à passer, sans toucher, alors là, si je n'ai plus rien, c'est que, là, je suis concentré sur la conduite, il me reste 81 km à faire, avant que j'ai un accident, bon, bien sûr, dans les prochains, là, ça veut dire que là, je ne tricherai pas du tout, ça veut dire que j'ai un peu cherché, des sous, ça veut dire, mettre des sous en supplément, pour, justement, pour gagner des, pour acheter le camion, parce que le camion que je veux, bien sûr, c'est une petite arbitre, vous allez me dire, oui, je ne peux pas passer sur l'autoroute, voilà, je ne vais pas encore tester, bien sûr, dans cette vidéo-là, je ne le testerai pas du tout, vu que ce sera une carrière subie, mais, vu que j'ai une autre carrière subie, une autre carrière, que je fais, que je teste les modes, mais bien sûr, là-dessus, je ne fais pas de vidéos, parce que, là, j'avais, dans, des vidéos précédentes, que j'ai faites, c'est que, j'ai eu des bugs, parce que, le jeu, dit que j'allais en Angleterre, le jeu planté, en Angleterre, ça veut dire, qu'il se mettait, eh bien, le jeu se coupait, bon, je vais télécharger, et l'autre, il n'a pas de me doubler, sur la, dans le virage, c'est pas bien, qu'est-ce qu'il n'a pas de faire, un conseil, surtout, surtout, ne pas faire ça, de doubler, dans un virage, dans la vie réelle, là, si vous faites ça, une voiture qui arrive en face, vous allez avoir des sacrés, ou un camion qui arrive en face, vous allez avoir des sacrés problèmes, et, bon, ceux qui ont le permis, pas lourd, bon, les apprentis, on va dire, qui ont le permis, quand vous tournez, quand vous tournez, à droite, ou à gauche, ou quand vous vous garez, on marche arrière, alors, quand vous tournez, à droite, là, comme là, on va tourner à droite, surtout, prenez, assez large, donc, là, faites pas comme moi, rouler dans l'herbe, surtout, prenez assez large, parce que, sinon, après, vous allez avoir, avoir des problèmes pour tourner, pour avancer, je veux dire, alors, on va essayer, vous risquez, sur la boîte, comme là, comme moi, et, là, putain, je suis arrivé un peu trop vite, alors, vous voyez, regardez, hop, là, vous voyez, j'ai tourné un peu trop le volant, vous voyez, là, on va avoir du mal, vous voyez, voilà, vous voyez, là, j'ai du mal, j'ai du mal à avancer, parce que, la, la remorque, à l'arrière, elle est complètement, sur la barrière, de sécurité, car je serai bien, un peu trop vite, alors, là, il faut j'éviter le poteau, hop, et voilà, il est, c'est reparti, bon, bien sûr, j'ai accroché le poteau, et, là, dans les, dans les, dans deux mois, j'irai un micro, parce que, là, bien sûr, on a du mal à m'entendre, car, c'est un micro, vu que je suis avec, là, je suis rendu avec, avec mon ordinateur portable, alors, bien sûr, on a du mal à m'entendre, alors, bien sûr, on a du mal à m'entendre, on a mis, dans, dans un commentaire, d'une, d'une, de mille, vidéo, il a baissé le son du jeu, alors, que, je, il était à 50%, je pense, mais, comme on m'entendit, quasiment, pas du tout, alors, là, bon, bien sûr, j'ai réglé, et tout, machin, j'ai vu que, là, je suis en train de filmer, avec, Traps, et, j'ai essayé, avec, Dextory, mais, j'arrive plus, à remettre Dextory, parce que, j'ai eu, une, des petites pannes, j'ai eu, une, une pannes, avec mon disque dur, que, du, du, de, mon PC portable, parce que, du jour au lendemain, il m'a lâché, et, heureusement, que j'en avais un, d'ordinateur portable qui ne me sert quasiment plus. Bien sûr, elle fonctionne toujours mais c'est que moi c'est juste l'écran du monde portable qui ne marcherait plus. Bien c'est sûr que je mettais un écran en externe dessus pour jouer avec, pour regarder mon ordinateur portable, pour aller sur internet, pour jouer sur internet, comme celui-ci. Et dans un futur proche ce sera pareil, j'aurai un PC fixe, mais PC fixe de gamer, je tiens à le préciser, ce sera un PC de gamer, ça veut dire que le disque dur interne, je le change déjà pour regarder la capacité du disque dur et je remettrai un bien sûr pour qu'il fonctionne, donc il s'ouvre plus vite. Je prenais un disque dur, les nouveaux disques durs qui viennent de sortir, c'est à dire les SSD, je crois que c'est comme ça, on s'attend, c'est les nouveaux disques durs, ça veut dire que votre PC au lieu de mettre 3 minutes à s'allumer, parce que j'ai un copain, justement, que j'ai acheté mon PC portable, les disques durs, je le vois toujours chez lui, parce que c'est les moins chers, c'est les moins chers, attendez parce que là je suis en train de me concentrer pour éviter de taper dans la voiture, alors qu'il y a un crâne de me doubler, voilà, et où j'en ai eu, qu'est-ce que j'étais en train de dire, alors j'étais, bon, je vais chez mon copain informaticien, et je lui demande, parce que vu que j'avais acheté un boîtier externe, j'avais un disque dur qui me restait, qui me restait, qui m'a resté dans les bras, je vais pouvoir m'en servir, bien sûr, je l'ai mis en interne pour le PC portable, pour mettre les vidéos dessus, pour éviter qu'il lag sur le disque dur interne, excusez-moi encore, et je lui demande, bon, je suis regardé des vidéos, alors, bien sûr, le disque d'origine déjà, en SATA, c'est 1000, sur mon PC fixe, il va mettre 3 minutes à s'ouvrir, par contre, si vous prenez un disque dur SSD, il va mettre moins de 30 secondes à s'allumer, voire moins d'une minute, parce que c'est un disque dur ultra rapide, on a une image, alors attendez, là, parce que là, je n'ai plus rien, parce que, là, je suis concentré sur la cornute, parce qu'il faut que je passe une pompe, alors, si je veux bien, tourner, alors, Non, 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 non. Apparemment, le bus ne veut plus avancer. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il va avancer, le bus, là. Là, je ne peux pas reculer, parce que j'ai un canon qui est derrière. Et là, on est en train de bloquer toute la rue. Toute la route. Je ne sais pas si je vais réussir à passer. Attendez, je vais regarder un truc. Alors bien sûr, très très simple dans la vie. Alors hop, on se remet en vue normale. Hop. Voilà, hop. Voilà, de toute façon, moi je suis passé devant lui. J'ai vu que je n'avance pas. J'ai vu que j'ai une lévraison à faire. Je vais regarder et voir s'il y a eu des dégâts sur la remorque. Ah bon, je n'ai pas eu de dégâts. Alors, ça va. J'arrête. La livraison. Il me reste deux heures pour le livrer. Ça va aller. On va y arriver. Parce que sur les vidéos, je vous regarderai sur le truc que j'ai fait, les cinq premières vidéos, c'est que quand je reculais, même quand je traînais, quand je traînais, le camion reculait toujours. Et j'ai reculé à, quoi, cinq, six kilomètres heure, même pas quatre kilomètres heure. Et pour l'arrêter, j'étais obligé soit de taper dans un mur, ou de taper dans une voiture, plutôt de taper dans un mur, quand je reculais. Ou bien sûr, quand je n'arrivais pas vraiment à tourner, j'étais obligé de reculer. Et pour qu'il s'arrête, j'étais obligé de taper dans une voiture. Et une fois, j'ai tapé tellement, pourtant, pourtant, je n'y arrivais pas vite. Quand je le garais, quand je le garais sur les quais, j'y arrivais pas vite. Le camion, il m'a fait, quoi, deux ou trois pourcents de dégâts sur l'armement. Attendez, je m'en mets en vue. Voilà. Et il m'a fait des sacrés dégâts, quand même. Bon, bien sûr, j'étais obligé de recommencer. Alors là, le con, il est à caler. J'espère qu'il va pas mettre deux heures à avancer. Et voilà. Comme d'hab, on va se payer le feu rouge. Bon, il est presque arrivé. Il reste deux kilomètres à faire. Et j'en prendrai une deuxième, je ferai une deuxième livraison. En même temps. Il reste deux heures à avancer. Donc. On ne peut pas le faire. Il reste dans trois heures. Il reste dans il. C'est bon. C'est bon. Le en train de faire. C'est bon. Je sais pas. Il reste en plus. Enもう c'est bon. alors bien sûr la somme que vous voyez en euros sur la carte juste au dessus du f5 c'est que c'est la somme qui fait partie du jeu sinon d'origine dans le jeu vous commencez à 2000 euros avec la map d'origine ça veut dire sur la version 1.3.1 et sur celle là vu que c'est une map qui n'est pas d'origine qui n'est pas normalement vu que c'est un mode sur la map comme ça là j'ai commencé à normalement d'origine je vais encore répéter une origine dans le jeu je vais commencer à alors lui comme par hasard il va avancer ce con hop je suis en train de bubler et je vais essayer de passer s'il veut bien me laisser passer c'est bon je vais me laisser passer voilà alors c'est tout un conseil ne faites pas ça c'est là que je l'ai fait parce que sinon j'étais obligé de le faire sinon je vais me payer le le feu rouge encore une fois et j'avais pas envie de me payer le feu rouge c'est 400 euros en moins que la somme que vous avez sur les 5000 euros et donc bien sûr moins que vous avez de sous moins que vous avez de chance de vous payer un camion alors alors là là tac 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 voilà c'est bon bien prenez alors là on va faire la version alors bien sûr j'ai pas mis le mode avec les vrais noms d'entreprise là j'ai juste mis la carte le peterbit ce sera dans la saison 2 épisode 1 quand j'ai 6 sous ça veut dire 200 000 euros et comme ça vous verrez que je ne triche pas du tout parce que toutes les vraisons que je vais faire là pour l'instant je travaillerai pour un patron et non pour moi alors là ça va aller impeccable c'est que pour aller se garer ça va pas être... bon là pour se garer là ça va pas être compliqué pour aller se garer parce que là on n'est pas sur un quai parce que quand vous êtes arrivé sur des quai alors bien sûr là je ne vais pas me stationner automatiquement sinon sinon ça sera de la triche bien sûr plus vous vous garez seul plus vous avez de points d'expérience d'xp alors attendez nous hop 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 je vais tomber un peu loin alors hop hop là on va se mettre bien en face on va se mettre en vue regardez en vue comme ça alors là on vient sous là donc on peut avoir hop 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 alors bien sûr quand on voit qu'il est quand on tourne à gauche automatiquement la remorque elle va à droite et quand on tourne le volant à gauche à gauche elle va à droite quand on tourne le volant à droite la remorque elle va automatiquement à gauche et puis dans toute autre on voit que mais va à droite c'est tout 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 à gauche déjà rien que sur celle là, donc bien vous regardez, vous avez déjà 150 xp plus 121 de distance, ça fait que vous arrivez à 260 xp, ça veut dire que là vous êtes déjà au niveau 1 automatiquement, alors là on va continuer, bon là c'est le temps du chargement, alors là vous voyez bien que là c'est la 3, attend, bon là, là vous voyez bien dans la barre de télécharge, la barre de chargement, c'est la Troxim Map version 2.2, et dans un futur proche, je ne sais pas quand elle va sortir cette map là, c'est que vous aurez la Troxim version 3.0, je crois que vous aurez l'Espagne, et puis je ne sais plus qu'est-ce que vous aurez, parce que normalement sur la map d'origine quand vous commencez, vous n'allez pas sur le sud de la France, parce que vous n'allez pas sur le sud de la France, je vais vous parler des vidéos justement de ça, comme je n'aurai, ma propre entreprise, alors bien ça je l'ai déjà à la propre entreprise, mais je vais dire par là que ça sera avec mon propre camion, bien sûr là je le mets en distance, alors on va prendre une livraison, alors il est lundi 15h21 dans le jeu, alors on va faire vision rapide, alors on va regarder, qu'est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre, on va regarder vers le fond, et puis chez Rince, Rotterdam, et tiens, hop, il faut bien aller, 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 là, là, 340 km, et là, tac, 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 4h, 5h, ouais, hop, sinon je couperais la vidéo, et j'en prendrais de là où je me suis arrêté, à mon avis, là, la vidéo, ça va faire le temps de la conversion, elle est un peu trop longue, je pense, parce que vu que j'ai fait un montage, je vais mettre mon intro, que j'ai téléchargé, parce que j'ai trouvé super bien, donc ce jeu là, bien sûr, j'ai trouvé des intros de Star Ring, de 2011 et de 2013, par contre j'avais pas trouvé une petite région, et une démunition de compagnie, alors on va aller, hop, c'est tout de suite à livraison, alors j'allume les feux, alors, là, c'est bon, tout à lui, on va regarder, hop, hop, alors, vous voyez, c'est le camion tourné, alors, voilà, c'est bon, il a tourné, il a tourné, enfin, attendez, il faut que je le fais, il a la barrière, alors, vous voyez, c'est passé le bus, là, vous voyez, j'ai même pas besoin de regarder, parce que, là, on voit dans le rétro, en bas du camion, là, à gauche, on voyait la route, je vais pas besoin de m'arrêter, là, quand je vous ai dit, hein, si je dis plus rien, c'est que je serai concentré sur la vidéo, c'est tout, bien sûr, la conduite, alors, attendez, parce que, là, on va pas voir la route, attendez, hop, on va voir la route, enfin, pourquoi, on peut nous rendre sur le trottoir, à l'a Hiram, la remorque a vraiment manquée sur le trottoir, en tout cas, j'ai, j'ai trop serré, j'ai trop serré à droite, j'ai rien dû attendre que le camion soit passé, pour l'instant je ne mets pas de radio parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo j'ai eu des problèmes d'auteur. Bien sûr je peux mettre la radio mais il faut que je confirme bien avant de mettre la vidéo ou après car bien sûr YouTube bloque. Bon il ne bloque pas le son mais je crois que si vous ne faites pas le nécessaire avant que la vidéo soit mise en ligne alors attendez c'est là que je vais avancer un peu de Burton. C'est quand même si ça fait le moitié qui aé開it un peu plus à l'aise qui me fait un peu plus à l'aise. Et de nouveau avant j'ai vous l'air choirs, c'est la petite app. hop t'as vu t'as vu hop allez sinon là j'ai remis pour passer j'ai remis au moins allez on va dire on va dire on va dire au moins 10 minutes à attendre puis une voiture me laisse passer pour le début de la vidéo ma voiture on va dire 10 secondes d'attente la voiture me laisse passer c'est pour avancer un peu sinon les voitures dans le jeu vous la laisseront pas passer un conseil c'est que ne faites pas ça dans la vie réelle avancez surtout sur l'autoroute sur l'autoroute là c'est limité les camions limité à 90 mais moi je mettrais l'or dans le jeu je mettrais pas parce qu'il a un mode qui fait débrider les camions ouais qui débride les ils vont rouler à 140 180 à tout le camion et euh moi je le ferai pas parce que déjà j'ai déjà testé justement ce mode là tellement qu'il roulait vite euh c'est que j'ai loupé c'est que j'étais en train de doubler un camion alors au moment de doubler le camion alors au moment de doubler le camion je me suis payé les rambardes de sécurité et je me suis même retrouvé sur la rambarde vous voyez le petit le petit le petit clau vert là le camion s'est retrouvé en plein milieu il était monté sur le saut de clou plus sa barrière de sécurité et et après pour le débloquer je me suis dit que j'étais obligé de recommencer le jeu l'offre l'a sauvegardé mais elle a commencé à sauvegarder alors moi pour l'instant on le roulait à 90 et si vous voulez les pour l'instant 130 140 voire 150 voire 180 je vais vous montrer que c'est bien quand c'est des bonnes mis droites c'est à dire comment en Afrique Tunisie Serbie je sais plus et puis après je sais plus exactement le bah on voit de la carte que vous téléchargerez justement je vous ferai voir à la fin de la vidéo la carte d'Europe complète bien sûr là j'ai deux cartes j'ai la version 2.1 et la 2.2 sur laquelle je suis actuellement et la une autre carte que je vais télécharger c'est la carte de Rungis mais apparemment la ville je ne l'ai pas je ne sais pas si c'est dans Paris parce que exactement je ne l'ai pas parce que j'ai Paris mais je n'ai pas Rungis je ne sais pas je ne sais pas si c'est Rungis même si c'est à part ou si c'est dans Paris dans la ville de Paris ou si c'est une carte si c'est une ville je sais que ce n'est pas une ville c'est des entrepôts avec mon père dans la vie réelle on avait été je crois déchargé ou chargé je ne sais plus exactement des marchandises à Rungis bien sûr quand vous avez dans la Rungis réelle comment vous passez un péage comme là bien sûr il ne faut montrer pas de gange ils ont eu des je crois qu'ils ont eu des vols c'est des personnes qui se présentaient soi-disant professionnelles alors que c'était des particuliers il y a même là je crois qu'il y avait même un reportage justement sur ce justement un Rungis il y a même des personnes je peux même vous le dire dans la vie réelle alors là tu vas me laisser passer hé pata-prouf laisse-moi passer c'est bon il m'a laissé passer alors là tu vas me... euh... c'est ce que j'étais à train de dire euh... bah voilà dans la vie réelle de Rungis vous avez même des personnes qui transportaient de la viande normalement la viande ça se transporte dans un frigo pour garder justement le frais c'est-à-dire que la viande soit fraîche c'est-à-dire qu'elle ne tourne pas il y a des personnes qui transportaient la viande et vous regarderez je crois que vous tapez Rungis dans la barre de recherche de Google ou sur Youtube vous mettez Rungis vous voyez il y a une vidéo normalement il y a des reportages justement dessus et cette personne-là a transporté sa viande mais vraiment quand il s'est fait contrôler par justement par les contrôleurs d'hygiène par la fraude on va dire par la fraude la personne transportée dans un camion dans une camionnette on va dire dans une camionnette mais non non réfrigérée comme ça de on va dire tourpalette dans le camion la camionnette était tellement dégueulasse bien sûr bien sûr les contrôleurs ont immédiatement arrêté ce camion-là ils ont foutu toute la viande qui était plus bonne ils l'ont emmené dans un elle était encore bonne si vous voulez mais vu qu'elle était transportée dans un camion c'était vraiment dégueulasse bien sûr les contrôleurs n'ont pas voulu laisser la viande continuer sa route c'est compréhensible parce que quand les contrôleurs ils ont dit maintenant il est trop tard c'est chopper le microbe et tout le machin alors ils l'ont emmené dans je crois qu'ils l'ont laissé sous place jusqu'à temps que la personne essaye de trouver un moyen de transporter la viande vu qu'elle n'avait pas les moyens d'aller chercher un camion car elle a été géré bien sûr on foutu la toute la viande dans comment la usine décaricelle c'est à dire elle a des charges on va dire parce que la viande elle était trop tard elle était plus bonne à la consommation même si le mec le temps qu'il sort de de l'usine et qu'il aille le temps qu'il sort de ranger si elle est en restaurant de toute façon elle a été inconsommable bon bien sûr cette personne là s'est ramassée un pb et bien sûr perte de perte de viande quoi même dans les restaurants la même personne qui faisait des marchés qui avait garé elle avait un camion un camion magasin une camion nette magasin on va dire donc elle a transporté c'est pareil ses marchandises elle a transporté la marchandise comme ça dans le camion et pourtant le camion était équipé de de frigo réfrigéré la personne a transporté la viande comme ça dedans sans le mettre en réfrigération donc bien sûr là il avait les contrôleurs automatiquement elle a même essayé de négocier la viande qui était encore bonne pour le mettre à la vente bon bien sûr ils ont mis pas question ils l'ont foutu c'est pareil ils l'ont mis ils l'ont pesé ils l'ont emmené dans une décharge ils l'ont pesé le camion avec toute la viande donc bien sûr cette personne là a fait quand on a vu il était obligé toute la viande à la poubelle au feu car automatiquement comment transporter la viande normalement ça se transporte dans des sacs parce que nous en particulier ça puisse se transporter dans les sacs étudiés pour transporter le frais c'est à dire la viande ou alors dans les glacières et justement pour l'instant que j'ai pas de glacières alors moi je vous conseillerais ceux là qui vont chercher de la viande de prendre les les bon soit des sacs de congélation des sacs qui vont de dans les dans les comment dans les hypermarchés attendez parce que lui il est canon là vous avez vu si j'allais pas ralentis je tapais dans le bus vous avez dans les hypermarchés supermarchés les intermarchés vous avez des sacs de congélation moi je vous conseiller de prendre ça ou alors de prendre comment de faire vos propres glacions de glacons c'est à dire vous achetez des bacs à glaçons que vous mettez dans le congélateur c'est à dire vous les remplissez d'eau vous mettez ça dans le congélateur et après vous prenez votre glacière vous mettez les glaçons les bacs à glaçons vous les mettez dans le fond vous mettez la viande par dessus comme ça ça conserve la viande au frais comme ça si vous vous faites contrôler par la gendarmerie ou les policiers putain de camion de merde excusez moi vous avez vu que le camion il m'a pas il m'a pas laissé passer bon heureusement que je me suis mis sur la voie de gauche sinon c'était accident 400 euros je crois ou 380 je sais plus et puis les dégâts sur le camion et sur l'armement alors bien sûr celle-là ça m'a pas plu du tout attendez je suis en train d'en garder des deux et hop on va prendre celle-là normalement je pourrais pas passer dans la vie réelle je peux pas passer là pour celle-là bien sûr vous voyez que là où tout le bus c'est le camion moi c'est là que je dois passer dans la vie réelle bon bien sûr là vu que c'est un jeu automatiquement je peux passer là attendez je vais ramasser un tout petit peu alors alors hop voilà et voilà allez c'est normalement c'est normalement quand c'est là parce que là j'ai configuré avec ma manette de jeu vu que j'ai plus habitué de jouer avec une manette de jeu que que en clavier et là quand j'arrête parce que là j'ai commandé mon le jeu le jeu permix simulateur 2013 sur 360 je pense dans le jeu 360 et je l'ai commandé je pensais qu'il allait sortir le 28 avril c'est-à-dire ce mois-ci à la fin du mois et en fin de compte quand j'ai été le 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 commandé faire une précommande la personne m'a dit il sortira pas avant septembre c'est-à-dire apparemment la rentrée ça veut dire qu'il a eu des bugs apparemment il a eu des bugs je sais pas je suis pas sûr qu'il y a des bugs et à mon avis tant qu'il corrige des machins et tout je sais pas exactement parce que je sais pas si il y a une démo de sortie justement je sais qu'il y a une démo de sortie pour les pc et je sais pas si il y a une démo de sortie pour aller pour la console du jeu et là bien sûr je ferai une nouvelle vidéo justement filmée avec mon mon caméscope parce que je pourrais pas acheter le le hd le hddr alors voilà parce que il me dit je peux l'acheter mais faut que je vois déjà le prix avant alors sinon on a déjà le hddr ils me mettent exactement le prix dans dans le commentaire de la vidéo et dans quel magasin ils tentent de chercher parce que là je voudrais justement acheter le hddr justement pour filmer mes parties de console de jeu c'est que si je le filme avec avec le caméscope vous allez avoir l'écran de la télé et mon écran de télé vu que c'est un hd 119 cm euh on l'oubiterait euh il peut il peut filmer mais le problème c'est que je filme avec le caméscope mais le caméscope les potes les potes si je le mets trop près vous allez voir juste une petite image et 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 moi j'ai pas envie que vous voyez une petite image de rien tu vois euh moi j'ai envie que vous voyez l'image complète de l'écran c'est-à-dire du jeu que si je filme avec juste un petit écran euh c'est-à-dire que vous allez voir l'écran dans l'écran de la télé euh ça sert à rien que vous voyez l'écran de la télé mais là parce que là j'ai tellement de jeux et là j'ai deux consoles de jeux plus le pc portable plus ma tour fixe euh là actuellement euh j'ai j'ai la 360 ouais j'ai la 360 la 360 la 360 la 360 la 360 et la PS2 et j'ai au moins rien que sur les sauf les deux consoles d'or plus le pc j'ai au moins allez on va dire moins une trentaine de jeux si c'est pas plus si c'est pas plus alors là je peux vous dire que là euh les trentaines de jeux euh excusez-moi euh alors là je peux vous dire que là euh je tourne euh bon bien sûr je joue pas trop maintenant je suis plus sur la sur mon pc car euh vu que là des bons des bons jeux concentrés sur pc comme farming roadtruck est-ce qui est région et des munitions compagnie et j'achèterai l'offre si vous voulez pour l'instant pour pc c'est les moins chers en jeu de toute façon c'est les moins chers en pc c'est les moins chers je pense ouais c'est quand ils sortent c'est les moins chers ça dépend des jeux car là le jeu euh Eurotruck je crois que j'ai dû payer une trentaine d'euros un micromanion d'un or à la flac j'ai dû payer à la flac trentaine d'euros et farming simulator je pense que c'est pareil que j'ai dû payer à la flac le 2013 bien sûr quand j'ai fait mes courses j'en ai profité j'ai fait un titan dans les dans les jeux pc dans les rayons dans les rayons dans les hypermarchés dans les rayons dans les rayons pc j'ai fait un tour dans les rayons pc je sens qu'il va pleuvoir dans le jeu pendant ma ville hop voilà il commence à pleuvoir et euh euh voilà moi j'ai fait un petit tour j'ai regardé les jeux qui me plaisaient bon bien sûr j'ai regardé attendez parce que là on te ralentine hop je ne vais plus rien dire tu dois être compliqué et donc au bout d'octobre je n'accélère plus je le laisse fouler tout seul parce que là je ne joue pas en même temps voilà je vais pas la même chose pour l'instant je n'ai pas mis pour l'instant un seul on va faire du test parce qu'il a Alors le camion est en train de passer à droite si à gauche, même si je ne touche pas beaucoup la manette. Et j'excuse bien les manettes, regarde. Regarde dans les rétros en même temps. En même temps, vous voyez si vous touchez les barrières ou pas. Alors une fois que j'ai touché une barrière, quand j'ai joué aux petits buts, si je n'avais pas piloté avec mon travis, avec les flèches j'allais à droite et à gauche. J'allais à peu près comme ça, de droite et à gauche, pour essayer de mettre le grand endroit. Mais l'autre problème, c'est que quand j'arrivais dans... bah c'est une seule voie, comme là qu'on a vu tout à l'heure, c'est que le camion, j'étais appris dans une barrière, mais il n'y avait pas de dégâts. Et après, quand j'arrivais justement à la livraison, je me disais qu'il y avait des dégâts. sur la remorche, alors j'avais regardé dans une bonne année, que je me suis garé, j'avais limite sur quoi il me suis garé, plus il y avait des dégâts sur la remorche, et pourtant je n'avais pas de dégâts. Parce que si vous voyez, quand vous me garez en marche arrière, quand vous arrivez un peu trop vite, un peu trop vite, quand vous me garez sur l'été, quand vous gardez trop vite, c'est que le... bon... la remorche, tout schlottée, et... mais ça nous a mis des dégâts quand même sur la remorche. Et là, c'était un peu compliqué pour le gars. Donc j'achète de chercher à plusieurs fois. Bon... Non, il nous reste encore... 150 km, deux heures de livraison. à faire. Attendez parce que là, je vais regarder... on va regarder un truc, il me reste de sommeil, il me reste 6 heures de sommeil, et il me reste... 5 heures de livraison à faire. Et vous voyez là, il nous reste deux heures, c'est-à-dire que... quand je vais arriver, normalement il doit nous rester trois heures pour nous attaquer. Et... dessus on va arriver, on va réussir à nous attaquer. Alors là, j'avais dit qu'il sortirait un multi-goueur, donc justement de votre autre, mais ce sera à mode. Et non, le vrai multi-goueur, donc par multiplayer, c'est d'accord ? Pas livrer avec le jeu. Et le problème, c'est que j'essaye, j'essaye de trouver, d'étrouver, justement un indien multi-goueur, le premier, c'est qu'il faut payer, le jeu. C'est-à-dire qu'il faut payer, pour avoir le multi-goueur. C'est-à-dire qu'il faut remplir, euh... le travail presque plus, au début. C'est-à-dire, euh... admettons, il faut télécharger, euh... 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 admettons, il faut télécharger le jeu. Le problème, c'est que, on se porte, et après, c'est quand vous téléchargez le jeu, là, le mode, c'est automatiquement, si vous ne retombez pas sur la même page, qu'automatiquement, s'il y a admettons que vous reprenez un autre jeu, un autre mode, c'est que vous êtes obligés de re-télécharger, de reprendre, de, euh... de repayer une, euh... une, euh... une musique. Bon, il vous explique le prix. Bon, bien sûr, il faut s'inspirer, un achat pour télécharger. Pour payer le, euh... le jeu. Télécharger le mode. Et le problème, c'est que, euh... pour télécharger le mode. Pour télécharger le mode. On a 4€ par semaine. On va avoir 5€, je crois que ça donne 5€ par semaine. Moi, je vous dis tout de suite, ça ne vaut pas le coup. 5€, vous faites au calcul, ça vous fait 20€. Le jeu, vous l'avez payé, on va dire, 20€. Euh... Ça ne vaut pas le coup de payer 20€, pour avoir, euh... des modes. Voyez sur les sites officiels. Les modes. J'essaierai de vous mettre les liens, en bas de la vidéo. Et... C'est bon. Je vais pas taper normalement. Vous mettrez les liens dans, dans le MBO. Le site officiel. Alors bien sûr, vous en avez, officiel, vous téléchargez directement, sur le... sur le site. Et vous avez, les liens, officiels, mais que vous téléchargez, sur un autre site. Mais, qui est gratuite. D'ailleurs, vous rentrez un code, déjà, à l'avant, de télé... euh... de télécharger le... 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 le mode. Mais, c'est que, sur ce site là, c'est que, vous êtes obligés d'attendre, allez, deux heures, allez, on va dire, trois heures, avant, de re-télécharger, un autre lien. Sur ce site là. Bon bien sûr, on peut attendre trois heures. Bon. Trois heures, à la rigueur, sur euh... euh... trois heures, c'est que là, mettons, vous téléchargez, allez, même sur le site officiel, si vous téléchargez, directement sur le lien officiel, excusez-moi encore, euh... je vous dis tout de suite, c'est plus rentable que, de payer 20 euros tous les mois. si vous avez, si vous avez au moins, là, on va dire, sur le site officiel, pour autre chose, je crois qu'il devrait avoir, euh... deux cent... deux cent cinquante, trois cents, je ne sais plus exactement, ou un peu plus, de mode. Vous avez les modes camions, vous avez les maps, vous avez les sky, ça veut dire, les camions intérieures, la décor intérieures, euh... je ne sais plus si vous avez, d'autres. Vous voyez, je suis à 80, allez, d'ailleurs 88, la voiture, je l'ai doublé, c'est déjà double. Du moins, pourquoi a ralenti, alors que c'est pour eux, ils peuvent rouler à 130. Alors, vous voyez que je tape pas dedans, c'est bon, vous m'a laissé passer. Bien sûr, ne faites pas ça dans la mirée, qu'est-ce que je viens de faire ? Il va être doublé par la droite. Si vous avez les, les vrais gendarmes, vous voulez dire, la brigade d'intervention rapide, de l'autoroute, c'est que là, ils vous rattrapent, bien sûr, justement, pour la gendarmerie, d'autoroute, d'intervention, intervention autoroute, et l'intervention rapide de l'autoroute, c'est-à-dire, ils sont, voilà, dans l'autoroute, d'intervention rapide, puis maintenant, ils ont une nouvelle voiture, elle atteint les 280, je crois qu'elle atteint les 280 ou 250, c'est plus, c'est plus la Subaru à maintenant, c'est plus la Mégane RS. Sport, avec, euh, nouvelle découpe, avant, ils avaient les bandes, sur leur, euh, sur leur voiture, qu'ils ont actuellement, plus la voiture, sur la Subaru qu'ils avaient, ils ont, des bandes, blanches, et rouges, et des gérants phares, euh, des gérants phares normal, après, sur la Mégane RS Sport, ils ont, des gérants phares à LED, sur le toit, et là, juste un gérant phares, qui est en milieu, vous regardez, quand vous tapez, Mégane RS Sport, Gendarmerie, vous verrez, ils ont, ils ont, des, des nouveaux, nouvelles décorations, qui est blanc, et jaune, des bandes blanches, et jaunes, et un gérant phares à LED, sur le toit, et là, je peux vous dire, que là, vous vous faites choper, avec cette voiture là, ils ont fait, ils ont fait des reportages, justement, il y a une voiture, qui roulait, je crois, de 180, ou 190, sur l'autoroute, ils ont mis, parce que, tant qu'il démarre, et tout, machin, bien sûr, la voiture, était déjà, passée devant eux, et ils ont mis, et on va dire, 3 km, je crois, à la rattraper, non, ouais, c'est ça, ils ont mis 3 km, pour la rattraper, mais le mec, bon, bien sûr, c'est un étranger, quand ils viennent de l'étranger, que le problème, c'est que, bon, bien sûr, pour leur faire peur, ils disent, qu'ils puissent payer, tout de suite sur place, le PV, l'amende, on va dire, c'est 90€, et nous, bien sûr, quand on dépasse, les 130, on a plus de permis, et, bien sûr, immobilisation des véhicules, retrait de permis sur place, et, quand ils viennent de l'étranger, bon, maintenant, euh, maintenant, avant, ils, avant, ils ne retiraient pas le permis, ils le faisaient, ils le faisaient, par au chauffeur, pour leur dire, on immobilise, immobilise, le véhicule sur place, pour qu'ils puissent payer, tout de suite, le PV, l'amende, car, bien sûr, 6 barils, tout de suite, ils ne recevaient pas l'amende, bon, bien sûr, ils recevaient l'amende, le problème, c'est que, tu ne la payais pas, pour trouver, un étranger, comme, un, un américain, ou un, un américain, on va dire, ou un russe, que, pour trouver, pour trouver, leur trace, euh, c'est compliqué, même la Grèce, ils ont leur, leur adresse, sur le, sur le PV, et là, ils ont fait voir, un reportage, que, maintenant, quand la gendarmerie, voit un étendu, qui dépasse la vitesse, quand c'est en radar, mobile, et quand c'est des fixes, euh, quand c'est des fixes, les étrangers, peuvent tout se permettre, et quand c'est des fixes, ils ne savent jamais le PV, ça, je vous dis tout de suite, et, je dis que, bon, quand nous, on dépasse, la vitesse, limite, en étant sur votre route, euh, mais, quand c'est un fixe, on rentre sur le PV, et, quand c'est un mobile, bon, d'ailleurs, c'est-à-dire, quand c'est un mobile, automatiquement, on est sur le bas-côté, et puis, on se fait arrêter. Bon, quand vous roulez à 135, on va dire, mais, moi, je vous conseille de rouler à 135, et, il retire, normalement, je crois que c'est 5 kmh, de, de retrait, par rapport, euh, au radar, c'est 5 kmh, au moins, au moins, ça veut dire, mettons, si vous roulez à 135, vous avez 5 kmh au moins, si vous roulez à 140, automatiquement, c'est, euh, le retrait, c'est 5, automatiquement, vous roulez, pour eux, vous roulez à 135, et, là, c'est, je ne sais plus combien c'est, un peu en moins, et, moi, je vous déconseille de rouler, de rouler au-dessus des limites, de la certaine vitesse, euh, ça ne sert à rien de perdre des points, même pour un jeune permis, déjà, un jeune permis, déjà, sur l'autoroute, c'est déjà limité à 110, bon, bien sûr, vous pouvez, vu que c'est limité à 130, mais, je ne sais pas si, euh, si, mettons, si vous voulez à 130 sur l'autoroute, s'ils vont tirer des points, quand vous êtes un jeune permis, par contre, je ne sais pas, attendez, là, si je ne dis plus rien, là, je ne dis plus rien, parce que là, je suis concentré, parce que, c'est un sacré virage, genre, voilà, je suis obligé de me mettre sur la bande du milieu, et bloquer la voiture qui est d'arrière, bon, là, bien sûr, il finit, hein, là, vous voyez, il me reste, attendez, on va passer, tout à fait, voilà, je vais essayer de passer, ici, alors, là, je ne vais plus rien dire, parce que, là, ça lague un tout petit peu, mais, ça lague pas trop, apparemment, ça ne lague pas trop, quand même, pour l'instant, alors, j'ai découvert Rotterdam, car, la livraison, c'est fait, alors, Rotterdam, mais, alors, là, comme vous voyez, Amsterdam, et aussi, au report, eh, au report, c'est que, c'est pour aller en Angleterre, directement, au lieu de passer par l'Eurotunnel, c'est-à-dire, quand vous avez une ville, qui est juste, tout en haut de la carte, je vais vous faire avancer, tout à l'heure, pendant qu'elle a fini la livraison, quand vous allez en Angleterre, tout en haut de la carte, il faut plus rapide, au lieu de passer par l'Eurotunnel, ou, non, le GPS, vous, vous, vous emmène directement à l'Eurotunnel, vous, vous emmène directement à l'Eurotunnel, si, en mettant, vous êtes à Lille, ou à Calé, si vous êtes à Calé, à mon avis, il va essayer de passer par l'Eurotunnel, ou alors, par l'Eurotunnel, et ça, je ne l'ai pas encore essayé, ici, voilà, je viens de découvrir un agent, un concessionnaire de camions, un concessionnaire, 3 2 3 2 2 3 3 1 3 1 3 1 2 3 2 1 2 2 2 un petit peu parce que là je tourne à 4,5 voire 6 6 fps excusez moi si je bégaye un petit peu alors alors c'est bon c'est pas fini de trouver non mais un client là je roulais à 55 en oui c'est limité à 50 mais par contre le problème c'est que je suis gauche d'où en Angleterre quand je suis en Angleterre bon je sais qu'en Europe c'est la fois pas pareil en Angleterre le problème c'est que quand je passe devant un radar et même si je roule à 50 ou on va dire 90 sur autoroute quand je suis tellement qu'il est à fond alors et avance plus il faut le con à la caler alors voilà quoi c'est bon en Angleterre je sais pas exactement si c'est en c'est en maïs ou en kilomètreur qu'ils mettent les panneaux alors si il y en a qui peuvent me dire comment si c'est en kilomètreur ou en maïs bon si c'est en maïs je configurerai l'option quand je mets l'option affichée en maïs je sais qu'en haut sur l'autoroute ils mettent 60 mais je sais pas si c'est 60 max si c'est 60 qu'ils en mettent là si c'est 60 moi déjà que je roule à fond à 90 les voitures qu'ils arrivent derrière ils arrivent à me rouler malgré que je roule à 90 alors je sais pas combien que les voitures roule en angleterre alors si il y en a qui peuvent me dire si c'est en maïs ou dans le jeu enfin si c'est en vie réelle je sais pas alors là je vais plus rien dire je vais essayer de me concentrer pour mon garé parce que alors je connais pas hop 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 alors là si on se met à la droite si on met le vent à gauche ok maintenant la remorque elle devrait oui alors là j'ai mis hold le vent à gauche temps hop peut-être que je mets le vent à gauche mais quand même il est oublié alors Alors... Alors... Oh, il n'est plus avancé... Oh, merde, il nous fait... Alors... Ok... Hop ! Alors là, c'est pas la fin de la vidéo. Et alors, il m'a mis 22€... 22€ pour faire de 20 points, vous voyez ? Et genre... On met cette vidéo, je viens de voler. En tout cas, vous voyez, quand on vient d'arriver... Alors là, il y a toujours de faire de grandes distances de la ville. Alors, la reconnaissance est basse. Et là... Vous avez certainement... Vous avez... Pour ajouter 150 subs. C'est-à-dire que là, en fait ça, vous avez 993 subs. Alors... Alors, je vais continuer. Je vais vous faire voir là... Bien sûr, je vais le mettre là. Là, je vais le remplir jusqu'ici. Pour... Vous voyez que là, déjà... En rang, vous avez... Vous pouvez faire une livraison jusqu'à 600 km. Et là, vous avez 5% d'homoptation pour une livraison de distance de plus de 400 km. Et 25% de bonus d'expérience Pour... Pour des distances de livraison de plus de 400 km. Et là, après, bon... Vous pouvez faire jusqu'à 1000. Et vous avez... L'homoptation pour une livraison de distance de plus de 500 km. Vous voyez... L'homoptation pour une livraison de distance de plus de 5000 km. Bon, là, je vais l'appliquer. Bien sûr. Alors... Je vais vous faire voir... Tout de suite, la carte. Bon, bien sûr. Là, ce ne sera pas si loin avec le camion. Ce ne sera pas celui-ci. Vous voyez, déjà... Attendez... Hop... Voilà... Cette carte-là que je vous parlais... Vous avez Tangier, Rabat, Casablanca, Tassan... Hop, hop, hop... Vous avez jusqu'à Tripoli. Attendez... Je vais zoomer un petit peu... Je vais zoomer un peu trop là... Attendez... Voilà... Attendez... Voilà... Normalement, sur cette carte-là... Vous n'avez pas... Parcignan, Montpellier, Marseille et Nice. Ça, vous ne l'avez pas. Cette partie-là de la carte, vous ne l'avez pas d'origine. Par contre, je ne sais pas si vous avez... Torino... Ne vous inquiétez pas, c'est un jeu qui s'est mis en route... Pour prévenir que la personne a terminé son... Sa mission... Bon... Voilà... Je pense que vous avez fait voir la carte... Alors, attendez... Voilà... Vous avez dit... Vous avez fait voir... Attendez... Hop... Alors, tout ce que vous avez en jaune, c'est que c'est plus débile... Que vous avez faite... Alors... J'ai fait Luxembourg... Reims... Rotterdam... C'est déjà bien... Alors... Alors là, vous voyez que là, vous avez... C'est le port... Et là, vous en avez un deuxième qui est là... Qui fait ça... Et c'est là qui est à Amsterdam... Je vais vous le faire voir tout de suite... C'est que... Normalement... Il arrive là... Il arrive là... Ça veut dire... Que là... Il arrive dans ce coin... Là... Il arrive là... C'est pour tout le... Nord de l'Angleterre... C'est-à-dire... Jusqu'ici... Bon... Voilà... Alors... Surtout... N'oubliez pas de vous abonner... A ma chaîne... Pour recevoir des... Des... Des prochaines vidéos... Et... Et... Un commentaire... Si vous aimez... Si vous aimez... Ma vidéo... Et... A la prochaine... Vidéo... Merci... Et... A plus tard... A plus tard...